Nous allons passer à la présentation du logiciel HDM4. Que signifie les lettres HDM? Highway Development and Management, c'est nom, gestion et développement de la route. C'est un modèle pour le développement et la gestion des routes. Mais il faut faire attention, les versions antérieures, à savoir HDM2 et HDM3, les termes signifient Highway Design and Maintenance, Standard Modeste, donc c'était le modèle pour les normes de conception et d'entretien des routes alors que maintenant on parle de gestion et de le développement des routes. L'objectif du modèle HDM4 est de mettre en évidence le rôle que joue le système de transport routier dans la fourniture de services de transport efficaces. C'est un logiciel qui est destiné à faire des enquêtes menées sur l'efficacité des investissements en construction et en entretien de l'infrastructure routière. son rôle de la gestion des routes. Nous avons une fonction de planification, une fonction de programmation, une fonction de préparation, une fonction de réalisation à travers des modules de prédiction dans HDM4. Nous avons le RD, le road deterioration, donc décadation de routes, le WI, work effect, l'effet des travaux, le RUE, road users effect, l'effet aux usagers de la route, les C, social and environmental et le groupe sont tous occupés dans HDM4. Nous avons aussi le module de gestion des données qui dispose de quatre sous-programmes suivants. Le sous-programme réseau routier, le sous-programme parc de véhicules, le sous-programme travaux et le sous-programme configuration. Le fonctionnement du module de HDM4 est basé sur quatre principes à savoir, modéliser les différents scénarios, calculer les quantités et les coûts pour chacun des scénarios, comparer les scénarios, calculer les indicateurs économiques. L'étude d'analyse dans HDM4 comporte trois grandes étapes, la phase de préparation, le passage dans HDM4, la vérification et analyse des résultats de la simulation. Et c'est comme ça que fonctionne HDM4. Pour l'espace de travail de HDM4, la base de HDM4 est constituée de deux fichiers, object.date et object.idx. Le répertoire qui contient ces deux fichiers est appelé dans le langage à terme « espace de travail ». Lors du premier usage de HDM4, il faut créer un nouvel espace de travail, établir la configuration, décrire le parc de véhicules, décrire les réseaux routiers, décrire les normes d'aménagement. La configuration de HDM4 consiste à ajuster les paramètres spécifiques à chaque pays des données suivantes. Les débits classés, saisonniers, interurbains, journaliers, débits classés, on parle du trafic, les types de débits, vitesse, une voie, deux voies, deux fois deux voies, les zones climatiques, arides, tropicales, forêts, savates, les unités monétaires, France CFA, Oguia, Mauritania, Est-le-Sud, les séries de calages et les jeux de calages, BB, GB, BBGC, BBGNT, BB c'est les bicouches, GB c'est les graves bétumes. Pour le sous-programme réseau, il est subdivisé en sections homogènes quantisées par des données fonctionnelles, une géométrie, une structure, un état et un environnement. Sur le réseau, nous avons la dénivelé qui est exprimée en mètres par kilomètre, qui donne le commune du nombre de mètres de montée et de descente par kilomètre de route, la sinusuité, la sinusuité, qui est exprimée en degrés par kilomètre. Nous avons aussi des données physiques et des données d'utilisation des causes unitaires. N'oublions pas que HTM permet de prendre en charge les véhicules motorisés et les véhicules non motorisés. Les normes de travaux sont constituées de normes d'anciens et de normes d'aménagement et les normes d'aménagement définissent les travaux possibles en vue de demeurer les conditions de courant de trafic. Il y a aussi le parc de véhicules qui doit être étudié et qui est constitué par des véhicules type. Les applications HDM4 pour l'étude d'analyse. Le modèle possède trois sous-programmes suivants. Le sous-programme en liste de projets, le sous-programme en liste de stratégies et le sous-programme en liste de programmes. Il y a aussi un sous-programme qui gère l'exportation et l'importation de données. La liste de projets, cela concerne l'évaluation de deux ou plusieurs projets ou options d'investissement routier. Elle suffit sur une poudre assez longue de l'ordre de 20 à 30 ans par section ou par projet. Le modèle d'analyse est basé sur une compréhension du bilan coût-avantage pour deux situations avec ou sans projet en prenant en compte les coûts de construction et d'entretien, les coûts d'exploitation des véhicules, les coûts du temps de parcours des usagers, les coûts des accidents, coûts exigènes, etc. HDM nous permet de comparer des variantes. D'un côté, nous avons des données de la situation d'afférence ou sans projet en termes de véhicules et trafics, le coût d'exploitation des véhicules, les cas successifs de la route, les normes de travaux, les coûts unitaires. Et d'un autre côté, nous avons des données des aménagements possibles, donc la situation avec projet en termes de stratégies et coûts d'entretien et de construction et d'entretien, l'évolution du trafic normal, trafic induit, trafic de tournée et en termes d'avantages exogènes. Pour réaliser stratégies, il faut tenir que l'objet est déterminé pour chaque catégorie de réseau, les stratégies d'entretien ou d'aménagement optimale et principalement les besoins budgétaires à moyen ou long terme de l'ensemble du patrimoine du cas. On distingue trois modes d'analyse de stratégie, l'optimisation de l'IRI maximisée, l'optimisation de BA maximisée, BA ses bénéfices avantages et l'optimisation au coût minimum pour l'IRI visée. Ces trois modes d'analyse peuvent se faire sous ou sans contraintes budgétaires. Il y a aussi la liste de programmes, qui est une fonction principale, dont la fonction principale est de déterminer pour ce réseau, un programme annuel pour plus de l'année des travaux en maximisant une fonction d'objectif donné, bénéfices actualisés, amélioration du nuit par exemple. HDM possède une terminologie en termes de définition de certains mots, telles que la section, la liaison, l'option, l'option de base, les normes d'ancien, les stratégies d'entretien. Pour décrire l'étude avec HDM4, on donne d'abord les types d'études, puis les sections sur lesquelles porte l'étude, la croissance future du trafic, les scénarios à comparer, les paramètres de l'analyse, période d'analyse, taux d'actualisation, options de modélisation et de calcul. Le déroulement d'un passage à HDM4, le modèle que tu pour l'année en cours, le trafic et la partance de la chaussée, l'augmentation de la dégradation en cours de l'année, l'état à la fin de l'année, les quantités et cours de travaux, la vitesse des différents véhicules, les quantités et ressources consommées. Le déroulement du passage à HDM4, toujours, HDM4, du modèle qui actualise les castilles de la section chaque année, l'état de la chaussée, le trafic. Il répète la boucle autant de fois que nécessaire par année, par option, par section. Il procède enfin aux comparaisons et recalques pour les indicateurs économiques. Il équipe les fichiers résultats à travers des clés d'analyse, quels sont les indicateurs économiques, le budget des travaux, la valeur du patrimoine, le niveau des services, la structure du tiers, les effets sur l'environnement, le bilan énergétique et plusieurs autres facteurs. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.